Hey yo les gars j'espère que vous avez bien les frireaux du coup aujourd'hui une nouvelle vidéo on est sur AFK journée et aujourd'hui jour 2 pour vous présenter du coup tous les boss qu'il y a sur jeu hier on a fait le roi crapaud et aujourd'hui du coup on va s'attaquer au necrodragon voilà faut bien le dire attention du coup du coup du coup donc nouveau boss boss qui est très très chiant pour moi franchement il fait partie des plus chiants en vrai faudrait faire une petite liste du boss le plus cool au boss le moins cool à faire entre les 5 mais c'est vrai que lui franchement pour moi c'est l'un des plus chiant pour moi le top 1 c'est le yeti on le verra de toute façon sûrement je sais plus demain ou après demain je crois mais lui en vrai il mérite bien sa place de top 2 pour moi en termes de chantabilité parce qu'en gros la particularité de ce boss c'est qu'il faut jouer du coup des persos qui bougent alors pourquoi des persos qui bougent parce que vous allez voir qu'il va mettre une zone en fait sous vos persos et s'ils bougent pas au bout d'un moment ils vont se prendre des dégâts on va regarder ça ensemble les gars on va lire ses soeurs et tout parce que c'est vrai qu'on fait le boss depuis maintenant un mois mais est-ce que beaucoup ont déjà lu ses soeurs les gars est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu ses soeurs à fond quelques-uns mais je pense pas tout le monde et après on regardera du coup les différentes compos à faire pareil là comme hier les gars j'ai 3 compos à vous présenter avec Rayner et 2 compos où du coup il n'y aura pas de persos dark and light voilà ce sera plus simple pour les free to play on va regarder ça après les gars et puis voilà quoi ça me parait pas mal du coup le le n world dragon l'ulti donc l'ulti inflit régulièrement des dégâts à tous les émis et applis divers effets qui améliorent leur vitesse d'attaque tout en augmentant les dégâts qu'ils subissent voilà donc ça c'est son ulti vous savez c'est quand il se met en mode boule un peu et d'un coup il écarte les bras ça fait une grosse explosion autour de lui c'est le sort qui fait le plus de dégâts on va dire et qui est inesquivable malheureusement voilà donc c'est compliqué voilà faut juste survivre à ce sort là en vrai les autres sort on peut les esquiver vous allez voir par exemple son skill 1 du coup donc créer un bourbier dans la zone la plus dense en ennemis infligant des dégâts continu donc ça vous savez en gros il va lancer une grosse flaque de caca un peu une grosse flaque de boue au sol donc là où il y aura le plus d'ennemis sachant que vous jouez du coup 5 persos donc généralement la plupart du temps il y a un endroit où vous aurez 3 persos et l'autre endroit où vous en aurez que 2 et du coup voilà il va falloir essayer de jouer là dessus pour du coup qu'ils focusent que les persos qui qui prendront le moins de dégâts quoi et qui mourront pas à cause de ce sort là voilà ensuite son deuxième skill un fiche des dégâts où deux cibles ayant le plus de pv les étourdis et draine leur énergie pendant un certain temps voilà donc là pareil il va attaquer du coup les deux cibles les deux qui auront le plus d'hp dans votre team donc par exemple moi vu que j'ai monté mon audi son arme je l'ai monté en plus 19 si je dis pas de bêtises c'est un de mes persos qui a le plus de pv dans ma team et du coup je joue thoran avec donc normalement je crois que ça doit être thoran et audi qui ont le plus d'hp donc c'est eux deux qui vont prendre par exemple dans ma compo à moi si vous avez pas monté audi autant que moi mais que vous avez monté plus un autre perso genre marély ou voilà ou un truc comme ça bah du coup seront ces perso là qui se font taper voilà tout dépend de personnes vous avez monté et ensuite du coup son dernier skill place régulièrement un blason sous les ennemis leur infligeant des dégâts et réduisant l'efficacité de leur gain d'énergie et de leur attaque donc c'est ce sort là qui fait qu'en gros il va falloir jouer du coup des personnages qui bougent comme ça en gros vous allez pouvoir du coup esquiver ce truc là et vous n'allez pas perdre d'énergie et de vitesse d'attaque en gros c'est ça quoi voilà place un blason sur chaque ennemi qui explose au bout de 15 secondes voilà donc vous avez quand même le temps en gros ça vous donne le temps à ce que votre perso puisse taper se booster et faire son ulti comme par exemple marini et vala en gros quand elles font leur ulti elles font un saut à gauche ou à droite et du coup ça les fait bouger et du coup elles enlèvent le blason qui a sous leurs pieds elles prendront pas de dégâts voilà donc c'est pour ça que vous avez 15 secondes puis la lance de nouveau toutes les 20 secondes voilà donc il le lance très très souvent oui ce serait très long de toute façon il le lance sous le combat enfin on va il le lance quasiment tout le combat donc donc le but ça va être d'esquiver quand même un minimum ça moi je vous avoue en fait j'ai tellement monté ces persos les gars par rapport à mes autres persos que je suis obligé quasiment de jouer la même team enfin de jouer cette team là à tous les boss même si j'essaie de changer un petit peu mais on va dire que c'est vraiment ma meilleure team en fait c'est une team full des gars comme je sais pas se moquer les gars enfin mon smoky il est là mais vu qu'il est pas mythique plus j'ai pas son arme encore dans un double où j'aurais son arme il n'est pas monté à fond du coup il survit pas donc s'il fait pas assez il est tout donc c'est compliqué je peux pas trop faire des compos avec du soin et tout là moi j'y vais vraiment mode full dps à chaque fois et en plus ce qui est bien c'est que du coup donc en personnage 10 mai primordiaux marie marie c'est vraiment le perso à avoir pour ce boss là parce que du coup son ulti ça va la faire sauter un peu de partout et du coup déjà apprendra pas les dégâts de son dernier skill avec le la zone qui a mis qu'ils mettent à dessous et son personnage qui sera peut-être très fort en plus sur les bosses c'est un des meilleurs perso si ce n'est le meilleur perso peut-être en termes de dégâts une fois qu'il est monté même si moi sur mon compte c'est audi qui est meilleur que ma marie dit mais en vrai marie dit c'est à se remonter aussi bien que mon dit ma marie dit je pense que ça serait au dessus de audi voilà donc donc marie c'est vraiment je perso à avoir après du coup en termes de de compo donc vas-y on va regarder les composants dark and light en premier je pensais c'est ce qui intéresse le plus donc là ça va être des persos un peu différent d'habitude en vrai donc rugueur bon creux on connaît voilà c'est un personnage très très fort qu'il faut jouer sur les bosses si vous jouez du coup avec une team qui tape au corps à corps surtout et du coup c'est pour ça que sur ce boss là c'est pas mal parce qu'en gros sur ce boss là c'est les meilleurs perso si vous les avez monté bien sûr moi vu que je les ai pas monté aussi bien que mes autres perso du coup je les jouerai pas mais vous avez des médias et vous avez courant voilà donc deux personnages qu'on a encore quasiment jamais vu sur le boss mais qui sont du coup très très fort sur ce boss là alors pourquoi ils sont très forts si jamais vous les avez monté les gars plus haut que bah par exemple mais d'autres persos comme maudit ou mavala et tout franchement jouer ses persos sont très très fort sur ce boss là parce que en gros ils vont bouger dans tous les sens donc des médias je vais vous montrer une game avec eux de façon même si je les ai pas monté comme ça vous allez comprendre pourquoi mais du coup courant donc corinne qu'est ce qui fait en gros avec son ulti non c'est pas avec son ulti c'est voilà avec son skill 1 pour un saut à côté d'un allié confère un bouclier et inflige des dégâts réels aux ennemis ça c'est un sort qui est très très fort ce que dégâts de réel aux ennemis c'est ultra force et ça fait le plus de dégâts ils sautent à côté d'un allié ça ce qui va être bien c'est que du coup vous savez la zone que ça met sous ses pieds bah corin lui il va tout le temps l'esquiver donc il prendra déjà jamais les dégâts de cette zone là ça enlève un truc puis en plus il donne du shield aux autres alliés donc ça c'est très très fort et en plus il tape fort et il tape au corps à corps donc c'est pour ça que c'est cool à jouer du coup avec kruger parce que kruger il baisse la défense du boss au corps à corps ok voilà donc vous mettez kruger comme ça lui en gros il va taper très fort et il va baisser la def au corps à corps du boss corinne il tape au corps à corps il bouge dans tous les sens si vous voulez il va bouger comme ça à peu près il va bouger dans tous les sens donc il se prendra déjà jamais les dégâts de la zone au sol il va mettre du shield aux autres alliés donc ça c'est très très cool c'est très fort voilà ensuite en troisième du coup on a temizia voilà comme je vous ai parlé donc lui je sais pas si vous voyez si vous l'avez déjà testé ou pas les gars c'est celui qui est sur son cheval voilà donc c'est lui temizia donc lui aussi pareil du coup il se prendra jamais la zone au sol parce qu'en fait tout combat il va faire que des allers-retours comme ça en gros ce personnage là il fait que des allers-retours sur les bobs donc par exemple là vu que le boss est là il va faire stack tac 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 en gros il va taper comme ça à peu près oui et du coup la zone au sol il se la prendra jamais et il est très chiant à taper parce que souvent les bobs ça les fait buggé un peu aussi c'est du coup ils le suivent du coup après ils vont taper là après ils vont taper là puis là 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 oui en gros ils vont essayer de le suivre ça va devenir un bordel monstre et le mob il va il va partir en kikahuète et donc c'est très très fort voilà bon et c'est un personnage qui bouge et qui du coup surtout esquive la zone au sol donc ça c'est très cool et aussi qui du coup tape au corps à corps donc ce qui va bien avec kruger aussi parce que c'est vrai que kruger si vous jouez et que vous avez que des pertes sous distance comme par exemple moi je fais avec vala audi et marini kruger en fait il servira à pas grand chose parce que du coup la df qui réduit au corps à corps elle ne servira à rien vu que c'est des persos de distance moi que je joue mais là vu que vous jouez soit corin soit temesia vous n'êtes pas obligé de jouer les deux en même temps si bien sûr vous n'avez pas monté les deux les gars vous pouvez mettre que votre corin ou que votre temesia selon ce que vous avez monté et après ça vous de ça vous de d'agencer selon votre compo par exemple si vous mettez cessia cessia peut être cool parce que cessia avec kruger ça tape très très fort parce que du coup l'invoque de cessia tape au corps à corps elle va taper plus fort l'invoque de cessia aussi pareil elle va pouvoir prendre le focus ça se trouve du boss donc ça aussi c'est très cool voilà donc c'est il ya des trucs comme ça les gars vous pouvez faire des petits changements comme je l'ai dit hier c'est selon votre boxe vraiment selon votre boxe après je vous montre les meilleures personnes on va dire sur le boss par rapport à ses sorts et tout mais vous pouvez faire des petites agences à des petits agencements ok voilà marini comme je l'ai dit c'est le meilleur personnage sur ce boss là donc vraiment faut la jouer c'est obligé le audi vous êtes pas obligé vous pouvez jouer parce que ça reste quand même un personnage qui tape ultra fort et ultra rapidement donc franchement vous pouvez jouer les gars il n'y a pas de souci en plus vous avez un bonus de team qui est vraiment pas mal vous avez 14% du coup vous avez deux personnages pugilistes et trois personnages lumière donc ça ça m'a subi ensemble ça va tuer ensemble après le souci c'est qu'il n'y a pas de heal du coup donc on va enlever le audi et c'est là où du coup le goth se moquer que je n'ai pas monté assez haut entre en compte et voilà parce que lui aussi pugilistes donc ça marche nickel prêt juste un petit peu moins de dégâts avec l'audi mais au moins le souci il va vous garder tout le monde en vie et il va vous booster vos dégâts et c'est donc c'est très très cool et au final vous allez faire plus de dégâts qu'avec un audi voilà donc ça c'est fort donc par exemple le audi moi ce que je vous conseille de mettre c'est tout devant parce que du coup avec sa zone de heal au vu que là on joue des personnages corps à corps en sa zone de heal vous voyez elle va arriver ici à peu près quand elle sera pas boosté avec l'ulti ça les soignera quand même ok donc ça c'est très cool donc c'est pour ça moi je vous conseille de mettre devant après le courant du coup vous mettez ici parce que du coup si vous avez l'armée mythique plus de kruger ou si vous l'avez pas en vrai bon c'est pas très grave mais si vous l'avez vous et que ça met un shield autour de kruger aussi vous mettez un personnage de ce corps à corps il aura plus il pensait à mettre un personnage à deux cases de distance de lui si jamais vous avez monté son arme si vous n'avez pas monté son arme de toute façon on dirait kruger c'est pas très grave en fait kruger le plus important c'est qu'ils mettent le malus de défense au corps à corps et voilà alors que ce sont sont mythiques plus son arme en gros ça va donner du shield à kruger au début de game donc voilà donc c'est vraiment pas utile enfin c'est utile mais c'est vraiment pas obligatoire vraiment vous pouvez faire sans puis après voilà vous placez un truc comme ça et vous voyez que du coup c'est la compo qui est à gauche et clairement que c'est la compo qui est à gauche les gars après vous voyez la compo à droite vous pouvez même jouer avec vala vous pouvez jouer vala à la place de smoky si vous voulez y aller en mode full dps parce que du coup vala pourquoi en plus je vous l'ai dit tout à l'heure parce que quand elle l'utilise elle bouge dans tous les sens par exemple limite moi vu que j'ai pas smoky je n'ai pas monté à fond je pourrais jouer vala tu vois tu pourrais jouer vala je la mets là comme ça elle aussi quand tu avais utile à sauter un peu de partout et bah c'est très très cool quoi c'est très très cool limite tu tiens vas-y je vais vous montrer sans je vais vous montrer son smoky aurait ce que mon son qui est pas monté de fou je vous montrais que ma vala voilà donc ça ferait comme ça vous voyez ou la compo d'avant avec ce mot qui voilà donc ça c'est deux compo très très forte sur ce beau slack surtout pour esquiver en fait la case au sol et surtout l'accessoire un bien sûr pareil comme d'habitude la météorite après vous pouvez mettre l'accessoire de lille jusqu'à pas ce mot qui c'est vrai qu'avec cette compo là l'accessoire de lille sera un peu mieux étant donné qu'il n'y a pas ce mot qui faudra quand même un peu tanker un peu survivre et après du coup vous avez les compos avec rainer voilà toujours le rainer les gars le perso d'arc ainsi s'il faut en choisir un c'est lui pour le pour les boss pour tous les pv ont même même le pvp en vrai il est très très fort et vous voyez que en vrai ça reste à peu près les mêmes team voilà donc il ya tbz il ya du courant il ya mary lee kruger le seul perso qui change en fait du coup ça va être ça va être rainer en fait qui va venir s'ajouter soit la place de se moquer soit la place de vala soit la place de un dame de perso voilà ça vous décidez après vous modifiez son vote box je vais vous montrer son rainer je ferai moins de dégâts que d'habitude parce que c'est pas mes meilleurs perso à moi sur mon compte à moi mais voilà je pense que vous avez capté le truc de façon à force après ça vous fout de faire une compot avec votre box à vous mais vous voyez que regardez donc la voyez là j'ai la zone sous mes pieds hop d'où l'ulti donc là elles ont bougé là vous voyez que corinne à la zone mais il a bougé aussi et mais c'est bon il va faire que des allers-retours ou lui va faire que courir en fait le seul perso qui va se prendre une zone ça va être crever oui voilà le courant bah oui qu'il tape il tape au corps à corps et dès qu'il a son ulti enfin non pas son ulti mais son petit son voyez hop là il bouge il a mis le shield et du coup il allait rush vers un allié du coup ça lui empêche d'avoir la zone seul et voyez que même son île et ben du coup je reste longtemps dit parce que du coup oui qu'au corps à corps il ya trois personnes et à distance ya que deux personnes et comme je vous avais dit tout à l'heure en fait le mot va taper à l'endroit où il ya le plus de perso à taper pour faire le maximum de dégâts et vu qu'il y avait trois personnes devant mais il va taper devant et il tapera pas du coup les snipers au fond au bout d'un moment faut bien mourir donc voilà je suis mort et vous voyez que j'ai fait un record de dégâts mais what the fuck attend j'ai fait 12 millions huit ben voilà alors que j'ai d'accord alors j'utilise téméziens à côté j'avais j'avais audi 4 étoiles plus 19 en armitique et tu veux me dire que je fais un record de dégâts avec téméziens ok frérot je suis pas du tout dégoûté là bah voilà les gars et je vais mettre un mot au pouce bleu après parce que même vidéo elle m'aura servi tu vois je fais le mot au pouce bleu sur cette vidéo les gars sachez le parce que du coup cette vidéo m'aura servi parce que j'aurais jamais pensé tester c'est vraiment cette team sur mon compte à moi mais du coup j'ai fait un record bah let's go ok je suis choqué du coup on peut tester on peut tester avec rainer en vrai on peut tester avec rainer parce que là je suis un peu choc barre mais limite on va enlever son enlève corin son enlève téméziens on vrai mon corin est quand même un peu mieux monté puis mais du shield on va enlever téméziens on va enlever téméziens on va mettre rainer comme ça au moins ça va booster les dégâts après le souci de rainer c'est qu'il bouge pas lui par contre donc lui c'est comme kruger c'est un perso qui bouge pas et l'autre souci c'est qu'il va rester au fond du coup le fond c'est là où il ya les snipers donc en gros il y aura courant devant d'ailleurs devant ils seront que deux alors qu'au fond ils seront trois et du coup je pense qu'il va envoyer ses flaques au fond et du coup je vais mourir plus rapidement voilà je vais faire moins de dégâts logiquement je pense ça va être un truc comme ça on va voir ça mais je pense que ce sera un truc comme ça on va tester parce que le frugger il fait quand même il rajoute quand même beaucoup de dégâts on est là il a tp marini mais elle va se tp au fond à force donc là hop on bouge voilà pareil elle bouge bon là au moins le boss à moins 25% enfin il prend 25% de dégâts en plus ça c'est très très fort donc on va voir si on ne fait pas un petit record de dégâts des faux que mais ouais je suis au bar je m'attendais pas à battre mes dégâts d'avant je sais pas non je crois je crois pas que j'ai level up en plus mon level de compte depuis tout à l'heure je sais pas c'est trop bizarre mais ok je pense que tout à l'heure j'ai dû faire une tentative de merde par contre je sais pas en fait c'est que je suis dans le début depuis le début et en fait ma team de base pue la merde ce que j'utilise de base parce que regardez là je fais encore un record de dégâts et avec corin alors que mon corin il est pas monté de fou par rapport à mes autres personnes mais j'utilise même pas audi les gars j'ai envie de pleurer j'utilise même pas audi moi j'ai monté maudit je suis dégoûté dégoûté mais ok mais vous voyez qu'il ya des bosses vraiment des fois tester des persos les gars même si vous pensez que ça va pas passer et bah oui que corin 3 millions 8 what the fuck mon corin qui est plus zéro en armes en armes mythiques 3 millions 8 il a fait plus que voilà qui est trois étoiles d'accord je suis pas du tout dégoûté d'avoir invoqué sur voilà mais voilà j'espère que ça vous aurait aidé les frérots j'espère qu'ils ont compris après la vague de ce boss là et si les persos si jamais voulu voir revoir le screen vous l'avez sur dix cordes en épinglée j'espère cette vidéo vous aura aidé les frérots oublie pas petit pouce bleu petit abonnement ça fait toujours plaisir si jamais vous pouvez télécharger les jeux en descriptions avec mon lien ça est toujours c'est pour télécharger sur pc en plus vous aurez un peu plus de diamants si vous commencez le jeu avec le lien et puis voilà je vous laisse aller frérot passer bonne journée prenez soin de vous rendez vous ce soir sur le live ou demain pour la prochaine vidéo et ciao